Monsieur le ministre, je sais que vous étiez un excellent mathématicien. Je ne sais pas si vos capacités se sont émouissées entre temps, mais en tout cas, je présage que c'est encore... Elles sont intactes. Encore, je reviens sur deux... Je ne vais discuter que de deux points. La question des inondations, le plan national, et la question de l'accès à l'assinissement aux usées en milieu urbain. Je ne suis pas d'accord avec vous sur le taux que vous donnez en matière de réalisation sur le plan national de gestion des inondations 2012-2022. Parce que moi, je me dis, si on va dans un restaurant pour son cocktail, un cocktail maison, un bon cocktail maison, mais c'est fait de trois oranges, deux pamplemousses et cinq bananes pour avoir un cocktail, si on y repart, donc ça fait au total 12, 10, d'accord ? Mais si on y repart, on te donne 10 bananes, tu n'as pas le cocktail. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Vous avez trois composantes, urbanisme, relogement, restructuration, requalification, et les infrastructures, gestion des eaux pluviales. Je veux dire que vous avez atteint 93% parce que sur la composante gestion des eaux pluviales, vous avez presque plus de 200%. Pour moi, ça ne respecte pas le paradigme. Vous l'avez bien compris parce que dans tout votre rapport, vous incitez sur le fait que la question de la libération, de la préservation, de la restauration des voies d'eau et des zones basses doit être la priorité. Vous dites même que c'est la ligne de force pour le plan national 2023-2033. Donc, il est bon de savoir pourquoi on ne l'a pas réussi antérieurement. Ce n'est pas pour faire une obsession sur le taux parce que si je calcule le taux, vous êtes à moins de 50%. Ce n'est pas pour faire une obsession sur le taux, mais c'est pour nous accorder est-ce qu'on a pris les enseignements nécessaires pour que cette fois-ci, vous l'avez bien dit, vous dites qu'on peut régler la question de l'assainissement urbain en insistant sur la libération des voies d'eau et des zones basses. Vous avez raison. Maintenant, qu'est-ce qu'on a appris antérieurement ? Si tout le monde est d'accord pour dire que non, on a exécuté à 93%, je pense qu'on n'apprend pas. L'autre question, on n'aura pas le temps de l'aborder, c'est la question de l'assainissement des eaux usées. Je ne partage pas aussi le taux d'accès à presque 90% à milieux urbains. Oui, essentiellement dû à l'assainissement autonome. Mais je me dis qu'allez-y dire aux maires de Pekin qu'à Pekin, 75% des populations ont accès à l'assainissement. Ils ne vont pas, mais ils seront... Mais l'assainissement autonome, d'accord. Mais les populations qui sont dans l'assainissement autonome, c'est de l'assainissement presque souvent de fortune chez nous. C'est ça qu'ils ont. Ils déprouvent beaucoup de difficultés sur la question des évidences. Ils déprouvent beaucoup de difficultés. Mais nous-mêmes, États, vous avez des problèmes par rapport à la pollution des nables. On a même dit qu'une bonne partie du relèvement de la nappe était dû au fait des déficiences dans l'assainissement individuel. Donc considérez de façon absolue que les 70% de l'assainissement autonome nous permettent d'atteindre 90% au niveau de l'assainissement. Mais je pense qu'il faut beaucoup distinguer. Je ne serai pas d'accord sur cette question-là. Je pense qu'il faut beaucoup différencier un assainissement autonome de fortune avec des fosses qui ne sont pas étranges. Dans une zone où la nappe affleure, où les populations sont conformes à de nombre de difficultés pour les finances, je ne le considère pas comme une alternative crédible. C'est pourquoi j'ai des problèmes par rapport aux autres. D'accord.